Sous-titrage Société Radio-Canada ... Dieu de nos Pères, grand et miséricordieux, Seigneur de la paix et de la vie, Tu as créé le monde pour que les hommes et les femmes y vivent en paix et en harmonie. Tu veux que nous ayons la vie en abondance dans ta création. Tu nous as envoyé les prophètes et ton Fils, le Christ, pour nous montrer le chemin de la fraternité. Tu veux réunir tous les êtres humains de tous les continents en une seule famille. Nous te remercions et te bénissons pour la vie que tu nous donnes aujourd'hui. Tu nous rassembles ce matin avec nos honorables députés et responsables de nos différents partis, ainsi que la société civile, pour parler et partager, dans la convivialité, un sujet qui préoccupe en ce moment toute la population togolaise, le processus de décentralisation de notre pays. Il s'agit là de notre avenir et de notre développement. Toi qui es à l'origine de tout bien, inspire-nous ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui convient pour notre vivre ensemble aujourd'hui et demain. Bénis avec ton esprit d'imagination créative et de patience, tous ceux et celles qui cherchent des solutions idônes et convenables aux interrogations qui nous habitent. Envoie ton esprit dans le cœur de chacun de nous ici présents. Que nos réflexions nous permettent de mieux cerner cette opportunité qui se présente et même s'impose à nous. Que les apports des uns et des autres contribuent à enrichir ce processus qui veut davantage responsabiliser nos collectivités et communautés là où elles vivent. Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication, sois de notre rencontre. Toi le Dieu d'Abraham et des prophètes, Dieu d'amour qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères, Donne-nous la force d'être chaque jour des semeurs d'espérance et des artisans de paix. Donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance tous nos frères et sœurs que nous rencontrons sur notre chemin et pour lesquels nous consacrons nos efforts. Rends-nous disponibles à écouter les appels et les cris de nos concitoyens qui nous demandent de changer nos résistances en moyens de développement, de transformer nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. Maintien allumé en nous la flamme de l'espérance pour accomplir avec une patiente persévérance des choix prometteurs, des choix de dialogue et de réconciliation, afin que germe finalement la paix. Seigneur, désarme nos pensées, nos cœurs, nos langues et nos mains, renouvelle nos cœurs et nos esprits pour que la parole qui nous motive et nous fait rencontrer soit toujours mon frère, ma sœur et que le style de notre vie devienne Shalom, paix, salam, amen. Honorable député à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs des représentations diplomatiques et institutions internationales, chers invités, chers amis de la société civile, Mesdames et Messieurs, les universités sociales du Togo et le groupe des six organisations de la société civile, par ma voix, vous souhaitent la plus cordiale bienvenue à cette rencontre d'échange sur le processus de décentralisation dans notre pays. Les organisations de la société civile, ici, représentées, demeurent convaincues. que de ces débats que nous espérons riches, emplis de convivialité et de vérité, de ces débats peut-être parfois contradictoires, vont émerger des orientations qui vont éclairer éclairer l'esprit du citoyen togolais et nourrir l'esprit de nos députés qui auront bientôt à voter des lois importantes pour le futur de notre nation. Nous prions pour qu'au moment du vote l'intérêt national rime sur les velléités partisanes. enfin, pour clore mon propos, permettez-moi tout simplement de dire merci. Merci à la commission épiscopale justice et paix qui porte cet événement. Merci à nos honorables députés qui ont accepté notre invitation. merci aux partenaires du Togo qui ont répondu à notre appel. Merci aux modérateurs principaux citoyens engagés qui n'ont pas hésité à faire le chemin depuis la ville de Tchambra dans la région centrale. Merci aux reporters photographes. Merci à vous tous qui avez bien voulu partager ce moment qui symbolise à nos yeux le vivre ensemble et surtout et enfin merci aux comités d'organisation notamment à tous ceux qui se sont pleinement investis depuis des jours pour la préparation de cette matinée d'échange. Ils et elles ont participé à de nombreuses réunions. Ils ont ils et elles ont rédigé de nombreux courriers, ont veillé à la distribution de ces courriers, ont assuré la logistique et j'en passe. Ils et elles se connaissent et nous voudrions leur dire merci du fond du cœur. Mesdames et messieurs, chers amis, les universités sociales du Togo souhaitent plein succès à cette rencontre. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez-le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.